Wesh l'équipe c'est Goten, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit hier dans ma vidéo de ma petite série Bah je vais vous expliquer comment marche la boîte de nuit Donc c'est assez complexe mais quand on comprend c'est plus trop dur Donc voilà, la popularité de la boîte de nuit, moi perso, je m'en occupe pas parce que c'est pas vraiment rentable par rapport à ce qu'on va voir après Je suis sur la boîte de nuit terminée 14, ça sert à rien Je suis sur la boîte de nuit pour faire la promotion de sa boîte de nuit, la promouvoir Moi désert, donc vous voyez la capacité du coffre maximale c'est 70 000 Mais à chaque fois il faut venir récupérer les 70 000 si le coffre il est plein Et puis c'est vraiment assez chiant donc je trouve vraiment pas ça rentable Pour ce qui concerne les DJs, moi j'en ai 3 J'ai payé Dixon mais Dixon, Dixon, je sais pas comment ça se dit J'ai payé Dixon mais j'ai pas été le chercher Avant j'avais Solomon donc c'est le tout premier C'est le que j'ai obligé de prendre De Black Madonna aussi Et Tale of Us Donc quand on a un nouveau DJ Vraiment quand on l'achète, pas par exemple le réengager Euh bah la boîte de popularité là qui est juste au dessus Elle va se remplir à fond Par exemple si je veux aller chercher Dixon La popularité de la boîte de nuit ça va se remplir à fond à fond Par exemple, mais enfin si par exemple je reprends Solomon Ou The Black Madonna Et bah il y aura que je crois c'est 0,5 ou 1 Genre qui va se remplir là une barre Qu'il y a en bas à droite par exemple Donc voilà c'est C'est comme ça que ça marche pour les DJ Les gestion de l'entrepôt Oh là on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet quoi Euh donc bah moi j'ai les 5 Il coûte quand même pas mal assez cher Par exemple le dernier il coûte Je crois il coûte 400 000 Je suis pas sûr Euh du coup En fait c'est très simple Donc Euh vous allez tout simplement devoir par exemple Vous allez tout simplement devoir sélectionner quelqu'un Et l'assigner à un bien que vous possédez quoi Donc moi par exemple celui là Je l'ai mis à port sud américain Donc ce qui correspond à la cocaïne Marchandise écargaison Donc c'est le marchandise spécial Article de chasse Euh c'est via le bouc de coeur Donc ça via l'atelier de cocaïne Ça c'est La recherche pharmaceutique via Euh Euh Ah Laboratoire de méthamphétamine Et puis La création monétaire C'est Euh Comment C'est bah L'usine de fausse monnaie Donc moi c'est plein là L'usine de fausse monnaie Mais Je vais attendre que ça forme quand même un peu Donc Regardez Attends Hop Donc euh Voilà j'ai tout sélectionné Donc euh Enfin Ah non Là en fait là vous voyez J'ai sélectionné qui A quelle catégorie Donc Hop Ça A poursu d'un américain Lui Recherche pharmaceutique Lui Euh Création monétaire Lui Marchandise et cargaison Et lui Article de chasse Donc Voilà Moi je vous conseille pas du tout Euh Bah si vous l'avez acheté C'est C'est Euh Produit bio Donc c'est L'atelier de cannabis Et copier impression C'est les faux papiers Euh Si Si vous l'avez déjà acheté Je vous conseille De Bah Bah si vous avez terminé Une catégorie Jure comme moi Par exemple Bah Je vous conseille de Je vous conseille de mettre Par exemple Le technique Le technicien Qui travaille plus Parce qu'il a Parce qu'il a rempli Euh La création monétaire Par exemple Dans le produit bio Ou dans copier ou impression Et puis Si vous avez Un deuxième Qui finit Eh bah Vous pouvez le mettre là Si Si vous avez les deux Bien sûr Donc technicien signé 5 sur 5 J'utilise les 5 Type de biens disponibles 4 sur 7 Donc Bah C'est les marchandises cargaisons Un titre de chasse Un poursuit d'américains Recherche pharmaceutique Et création monétaire Bien détenu Donc les biens que j'ai Dans Dans mes sous-sols Dans Fondre des biens Donc Vous pouvez par exemple Vendre Vos biens Pour Euh Bah Je disais cargaison 60 000 dollars Article de chasse 125 000 dollars En sachant que c'est pas encore plein Recherche pharmaceutique 59 500 dollars Donc 60 000 C'est pas Presque Et c'est pas plein Mais presque aussi Et puis Création monétaire Plein Et 56 000 Donc j'attends que les deux là Se remplissent Et même ceux là Pour faire une grosse livraison Donc Après vous pouvez vendre par catégorie Mais comme je vous dis par exemple Si vous avez pas les produits bio Copier ou à pression Ou il vous manque des trucs Une catégorie ou deux Autre que produits bio et copier à pression Et bien par exemple Vous pouvez pas vendre Genre Enfin Les commandes spéciales Regardez Copier à pression Moi il me manque que ça Dans la catégorie là Offshore Logistique Bah là Là je pourrais tout vendre Mais Je sais Je sais pas si c'est vraiment rentable Au lieu de tout vendre Comme ça Ok Et là ici Il me manque le produit bio A acheter Du coup Moi le jour Le jour Que je ferai Ma grosse livraison De ma boîte de nuit Et bah Moi je vendrai directement Tous les biens Comme ça Comme ça Ça m'avise de faire Plusieurs livraisons Et puis Et puis tout ça Donc moi je ferai Tous les biens Comme ça Et puis voilà Donc après Zabelio Racisme Moi personnellement Pour l'instant J'ai pas Coupité Parce que Je me suis dit Bah que C'était Juste 1 million 425 000 Juste pour Bah Juste Augmenter la productivité Des techniciens Genre Enfin Genre c'est bien Mais je trouve ça Juste un peu cher Quoi Le personnel Donc c'est pour Les pertes De popularité Quotidienne De la boîte de nuit Pour Payer 475 000 dollars Pour ça C'est pas vraiment On peut attendre Enfin c'est pas Vraiment le premier truc A acheter Sur Jetta Et la sécurité Non plus Parce que Bah je me suis aperçu Que la sécurité Bah ça Ça faisait rien Que ce soit par rapport A mon atelier de cocaïne Bah ça Vraiment Genre ça Ça fait rien du tout Je me fais toujours Autant attaquer Et puis voilà Donc Euh On a fini Et maintenant Je vais vous donner Quelques petits Conseils Euh Ah Il y en a vraiment Pas beaucoup Mais Mais voilà Euh Enfin Quelques petits conseils Euh Non mais Pour que vous avez capté Hop Accédé au site Hop Donc je vais vous Je vais vous montrer Ce que J'ai Acheté Donc moi j'ai vraiment Acheté au moins cher Parce que je me suis dit Que ça me servait vraiment A rien De Bah d'acheter Tout type de De trucs Pour rien Surtout que les Les noms C'est juste pour changer De Genre de style d'écriture Et de nom Juste Bah Juste pour Ça En plus Ça n'a rien à voir Avec la La boîte De Enfin Ça n'a rien à voir Avec la popularité Donc c'est vraiment Pas fou Les entrepôt Donc chez moi J'en ai deux Mais je pense Que je vais m'en acheter Un troisième Le garage J'en ai aucun Ça sert pas à grand chose Vous voulez des garages Vous en avez même moins cher Un garage Ça coûte 140 000 dollars Je sais que c'est Pas beaucoup Mais Quand même Genre C'est Toujours ça Dans ce Ça n'a rien Non plus Et De Carbonique Non plus Donc voilà Moi Comme j'ai dit Dans la vidéo Précédente Que je présente Mes business Moi Je pense Que Je vais Acheter La boîte De tuy Ici À côté De la plage C'est Plutôt Bien En plus J'ai Mon bureau À proximité Mon bureau Il est Il est vers là Mon atelier De cocaïne Ici Enfin Tout est vers là Mais Je n'ai plus Ah oui Regardez Ici On voit la forme Du bâtiment Donc ici Mon atelier De cocaïne Ici Puis voilà Donc par contre Ma salle d'arcade Elle est ici Aussi Je m'en regarde Mais vraiment pas En table Ht Euh QG Il est Il est Ici Là Hop Par contre Mon complexe Il est un peu lourd Quoi Euh Bon bah voilà Euh Moi Dès le début Je vous conseille D'acheter Un ou deux Entrepôts Maximum Ou si vous voulez Si vous voulez Vraiment Euh Pas perdre de temps A acheter Un autre pot En plus Bah Vous pouvez Vous pouvez Directement En acheter Plusieurs d'un coup Euh Puis Bah voilà Euh Bon Bah je crois J'ai tout dit J'ai tout dit Ouais Ouais Je pense que J'ai tout dit Bref C'était Goethe Ah oui Ah non 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 Je n'ai pas dit Un truc C'est Euh Du coup On va prendre l'ascenseur Euh Ouais Un bisous Merde Il est là quoi lui Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je dois avoir des enfants Et une femme fatte Les customs Elles coûtent quand même Un peu cher Regardez Je vais vous montrer Pour le gros camion Surtout que On peut même pas les vendre Regardez C'est abusé Regardez Il y a C'est pas marqué vendre Donc Je vais vous montrer Les armes Vous allez péter un plan Arme secondaire Lorsqu'on est à Daytech 285 000 dollars Mine de proximité Bon j'ai acheté Euh Moi j'ai pris Aucune mine Euh Non Mine de proximité Pardon Arme principale Bah J'ai pris Ah Bah Très difficile A été Euh J'ai pris Les mines digueux Parce que je trouvais ça stylé Donc Voilà Et puis Euh Puis Bah Voilà Donc Hier J'ai dépensé Pas mal d'argent Dans ça Dans les custom Donc là Ça Voilà Ça c'est les entrepôts Ça c'est le premier Et puis Donc Vous voyez Les techniciens En train de travailler Il y en a 4 Ici Mais du coup L'autre Bah Il se fait un peu chier Qu'il a plus rien à faire Donc Je sais pas où il est Mais Attendez En fait Je trouve ça quand même Un peu bizarre Qu'il est rempli Qu'il est rempli Les deux sous-sols Je vais Je vais voir au deuxième sous-sol Merde C'est pas grave Moi je m'en veux pas Moi je m'en veux pas Je vais aller voir quand même Mon deuxième sous-sol Donc moi pour l'instant J'en ai J'en ai que deux sous-sols Je verrai si j'ai investi Dans des entrepôts Comme Friskorléon Ou pas Et puis Bah voilà C'est un peu long Bref les gars N'hésitez pas à vous abonner Je reprends les vidéos Parce que J'ai quand même pas mal d'absence Genre En mode Attendez Je vais regarder 3 mois Ah oui aussi En ce moment Je suis plus sur Jetta Que sur Fortnite Donc si vous me voyez Sur Jetta C'est normal On va pas se retenir C'est long là Sous-titrage ST' 501 ouais moi je trouve ça long perso à la charge pour casse-pouille à désolé pour l'attendre ouais si c'est pas grave j'espère qu'on va pas attendre du temps normalement il est là les gars normalement donc voilà c'est rempli en même le truc de fausse monnaie je comprends pas pourquoi y'a pas plus de place donc ici c'est la mètre comme vous voyez franchement si GTA ils ont pas fait un clin d'oeil sur Breaking Bad parce que par exemple la dernière fois j'avais une mission je sais plus c'était quoi en fait je devais voler un camping-car pour mes matières premières de mettre un camping-car dans Breaking Bad en premier ils fabriquaient la mettre dans quoi dans un camping-car ? et puis je devais voler ça et puis là la mettre elle est bleu et y'a que dans Breaking Bad la mettre elle est bleu enfin pas en IRL je pense pas donc voilà il y'a quand même pas mal d'armes ici ici donc voilà les cas je vous laisse là je vous ai expliqué bah comment la boîte de nuit marchait et puis bah en soit c'est plutôt facile quand on a compris on va pas se mentir donc voilà c'était Goten n'hésitez pas à vous abonner liker et commenter et puis bah activer la cloche parce que je vais faire reprendre les vidéos quoi et puis bah voilà c'était Goten liker, liker, abonner, commenter et partager et activer la cloche c'était Goten Peace 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 Premier Deus C'est Couerna dir